– Sous-titrage Société Radio-Canada L'entité sioniste annonce le lancement d'une agression terrestre au Liban, malgré les mises en garde des Nations Unies quant à une invasion terrestre à grande échelle. Débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Algérie appelle à la communauté internationale à mettre fin rapidement à l'enfer que fait subir l'entité sioniste au peuple palestinien et libanais, ainsi qu'à la décolonisation définitive du Sahara occidental. 361ème jour de l'agression de l'entité sioniste contre la vente de Gaza. Le bilan des victimes s'alourdit à 41 638 martyrs et 96 460 blessés. Le président algérien Abdelmajid Tebboun reçoit un appel téléphonique de son homologue mauritanien Mohamed Oudasheikh El Razouani, l'informant de sa prochaine visite en Libye, accompagné du président de la République du Congo de l'Issa Songueso, en vue d'une solution en Libye. Et puis Niamey confirme à Alger sa disposition à relancer les consultations et à organiser une réunion tripartite dans les prochaines semaines concernant le projet stratégique de création du gazoduc transaharien reliant le Nigeria à l'Algérie via le Niger. Et avant de développer ces titres, nous allons évoquer ce qui vient de se passer au Proche-Orient et au Moyen-Orient. L'Iran vient de tirer plus de 400 missiles balistiques en direction des territoires occupés par l'entité sioniste où les sirènes d'alerte ont retenti dans l'ensemble du territoire après que les forces sionistes ont appelé la population à se préparer à une attaque à grande échelle. Des dizaines de détonations ont été entendues et des explosions étaient visibles dans le ciel. Les tirs de missiles iraniens ont conduit à l'arrêt du trafic aérien sioniste et à la fermeture de l'espace aérien. C'est le cas également de la Jordanie et de l'Irak qui ont tous deux fermé leur espace aérien. Les tirs de missiles iraniens ont conduit à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Et dans un communiqué rapporté par l'agence de presse iranienne, Irna, les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé avoir procédé au lancement de ces missiles contre les positions ennemies sionistes en Palestine occupée, notamment le cœur des territoires occupés en réponse à la mort en martyr d'Ismaïl Hanie, de Hassan Nasrallah et de Nilforsan. Et pour évoquer ces derniers développements au Moyen-Orient, nous avons le plaisir d'accueillir Riyad Sidawi avec nous, qui est le directeur du centre de recherche arabe CARAPS basé à Genève. Riyad Sidawi, bonsoir. Bonsoir. Alors nous venons tout juste de l'apprendre, donc, l'Iran a procédé ce soir à une riposte aux multiples agressions de l'antité sioniste. Nous allons l'évoquer avec nous. Tout d'abord, votre réaction à cette frappe iranienne. Je pense que l'Iran est un pays sérieux, a consolidé des alliances aussi assez solides, assez sérieuses. L'Iran aussi a le soutien clair et net de la Russie, puisque l'Iran a aidé, a soutenu la Russie dans sa guerre avec l'Ukraine. Je pense aussi que la Russie a donné son feu vert afin de soutenir l'Iran. Et on voit l'axe de la résistance qui vient de l'Iran, puis l'Irak, la Syrie et le Liban. Le Liban, j'ai dit plusieurs fois que ce n'est pas le même cas de Gaza. Gaza est entouré, Gaza est encerclé. Il y a l'Égypte, puis il y a l'entité sioniste. Or, le sud du Liban a tous les Libans, et le Liban a la Syrie, et la Syrie a le soutien logistique de l'Irak, et l'Irak a le soutien logistique de l'Iran, et l'Iran a le soutien logistique de la Russie, et pourquoi pas la Chine. Donc, c'est une réponse assez forte, assez puissante. On parle de 400 missiles. Avec la première vague, on parle de 250 missiles sophistiqués, très sophistiqués cette fois-ci. Et les Iraniens, ils ont dit que 80 missiles ont touché, ont atteint leur cible et leur objectif en Palestine. Très bien. Riyad Sidawi, cette frappe était annoncée comme attendue depuis l'assassinat par l'entité sioniste d'Ismaïl Hanyei, de Hassan Nasrallah, plus récemment au Liban. Comment cette frappe, ou que va-t-elle changer à la stratégie, ou plutôt à la géopolitique dans la région ? C'est l'équilibre de la terreur. Vous bombardez, l'entité sioniste bombarde, nous bombardons. Vous bombardez, nous bombardons. Vous bombardez le Liban, Beyrouth ou le sud du Liban, nous aussi, nous bombardons. Donc, c'est l'équilibre de la terreur. Aujourd'hui, ça, l'armée de l'entité sioniste va réfléchir plusieurs fois avant d'attaquer ou d'assassiner les assassinats politiques à travers ces avions et ces chasseurs. Certes, nous savons bien que les Américains sont en train d'aider actuellement les Israéliens, comme l'ont aidé la dernière fois. Mais aussi, une base américaine en Irak, Ayn al-Assad, a été attaquée aussi par la résistance irakienne. Donc, c'est l'équilibre de la terreur. Aujourd'hui, Israël ne peut pas, parce qu'Israël, l'entité sioniste, jouissait toujours de cette suprématie aérienne par ces avions, par ces chasseurs sophistiqués. D'ailleurs, qui sont américains, souvent on parle de la supériorité de la technologie israélienne. Non, c'est faux, ce n'est pas vrai. Si on parle de la supériorité de la technologie, c'est la technologie américaine. Donc, il y a un nouvel équilibre de la terreur. Vous bombardez, nous bombardons aussi. Comme Beyrouth souffre, Tel Aviv doit souffrir aussi. Très bien. Réad Sidaoui, pourquoi, selon vous, l'Iran a-t-il attendu jusqu'à aujourd'hui pour procéder à cette riposte ? Je pense que c'est une stratégie iranienne. Ils ont fait le silence radio. J'ai vu plusieurs critiques vis-à-vis de l'Iran, comme quoi ce n'est pas un pays sérieux quand il s'agit de défendre ses alliés. Plusieurs critiques, mais les Iraniens n'ont pas riposté. Cette fois-ci, ils n'ont pas parlé. Il n'y a pas de discours, mais ils ont préparé soigneusement leur coup pour ce soir. Très bien. Et on le sait, Téhéran avait promis son plein soutien au Hezbollah suite à l'assassinat de Hassan Nasserallah, le chef du Hezbollah au Liban. Ce soutien se manifeste aujourd'hui. Cela va-t-il provoquer l'embrasement tant redouté par la communauté internationale dans la région, M. Sidaoui ? La communauté internationale au plan international est divisée. Nous savons bien aujourd'hui qu'il y a l'axe sino-russe d'un côté. D'ailleurs, l'Iran fait partie de cet axe et l'Occident et l'OTAN. Je pense que les Iraniens, cette fois-ci, ont des alliés à l'extérieur très solides. J'ai bien réfléchi que ces frappes de ce soir, peut-être qu'ils ont consulté leurs amis, leurs alliés russes et ils ont eu le feu vert des russes. Parce que nous savons bien que Vladimir Poutine a dit qu'entre les Américains qui ont armé l'Ukraine, nous aussi, on va donner des armes sophistiquées à tous les ennemis des États-Unis d'Amérique. À tous les ennemis des États-Unis d'Amérique, évidemment. À la tête des ennemis des États-Unis d'Amérique, c'est l'Iran. Je pense aussi que l'Iran, aujourd'hui, possède des DCIA, des missiles aériens aériens très sophistiqués. Pourquoi pas les S-400 ou les S-500 ? Nous savons bien que l'Iran jouissait déjà et possède des S-300. Mais pourquoi pas les S-400 et les S-500 ? Et surtout, comme je l'ai dit, il y a ce logistique terrestre et démographique. Si on a la carte devant nous, on voit bien la carte qui va du Liban, Syrie, Irak, Iran et puis la Russie. Et puis la Russie et aussi le soutien économique chinois. Donc l'Iran a établi des relations internationales, des alliances internationales, à mon avis, assez solides. Si Israël attaque, Israël attaque, reposte, et Israël peut-être, l'amnité sioniste va cibler les installations nucléaires iraniennes. Là, je peux vous parler de la guerre totale et les Iraniens vont aussi reposter, mais d'une manière très, très, très forte, très puissante. Très bien. Alors cette riposte que mène aujourd'hui l'Iran coïncide avec l'incursion terrestre des forces sionistes au Liban. Était-ce justement une limite que s'était fixée Téhéran avant d'entrer en action ? Hier soir, non, je pense hier soir, malheureusement, des médias arabes, des chaînes de télévision arabes, parlaient d'une invasion terrestre israélienne du sud du Liban. Aujourd'hui, la chaîne de la résistance, si vous voulez, la chaîne le Mehdi, a dit que c'était un piège tendu aux combattants du Hezbollah. Du bluff et un piège combattu, c'est un complot pour attirer les combattants du Hezbollah. Nous savons bien qu'en 2006, les combattants du Hezbollah ont gagné la guerre terrestre. Les chars Merkafa qui ont été détruits déjà à Gaza vont être détruits, battus au sud du Liban. Au contraire, les Libanais, la résistance libanaise aime cette guerre terrestre, aime cette guerre terrestre, que l'armée israélienne se manifeste avec ses chars au sud du Liban. Et la riposte iranienne, selon vous, va-t-elle remettre plutôt sur les rails le Hezbollah, le Hezbollah que l'entité sioniste a décrit comme affaiblie depuis l'assassinat de Hassan Nasrallah, M. Sidawi ? D'ailleurs, depuis hier, on a vu le Hezbollah qui riposte aussi avec des missiles très puissants. Elle a touché tel habib. Donc, on voit bien que le Hezbollah s'est restructuré, s'est réorganisé rapidement, rapidement, et a remplacé ses commandants assassinés par l'entité sioniste. Donc, déjà, le Hezbollah, depuis hier, est dans une bonne position militaire. Avec le soutien massif aérien de l'Iran, le soutien des missiles iraniens, je pense que la donne a totalement changé. Aujourd'hui, on a un équilibre. Aujourd'hui, l'entité sioniste ne peut pas bombarder, détruire le sud de Liban et Beyrouth sans être puni. Je résume. Vous bombardez, nous bombardons aussi. Dire stop aussi à toute cette flambée, cette escalade régionale, M. Sidawi. Et qu'en pensez-vous ? Pour stopper, il faut que l'entité sioniste arrête immédiatement, arrête immédiatement, le bombardement et les assassinats sur le peuple palestinien au Gaza, puis sur le peuple libanais au sud du Liban et à Beyrouth. L'arrêt immédiat, là, on pourrait éviter la guerre totale. Parce que comment ça fonctionne ? Le Hezbollah a dit « Moi, je ne lâche jamais Gaza. Autant que Gaza résiste, autant que l'entité sioniste attaque et agresse Gaza, nous aidons nos frères palestiniens. » L'Iran a bien, ce soir surtout, a bien illustré qu'il ne peut pas lâcher le Hezbollah. Le Hezbollah est attaqué. Donc, nous défendons le Hezbollah. Donc, c'est une chaîne d'alliance très, très solide, comme je l'ai dit, qui pourrait arriver même jusqu'à Moscou. Et, M. Sidaoui, juste avant cette riposte de l'Iran, l'entité sioniste a indiqué n'avoir détecté aucune activité suspecte de la part des forces iraniennes. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu juste à quelques heures après. Les gardiens de la révolution ont indiqué ou annoncé avoir lancé une salve de missiles balistiques au nombre de 400 environ. Quelle est votre lecture à son échec, encore une fois, des forces de l'entité sioniste ? L'entité sioniste est très limitée au plan technologique, au plan militaire aussi. Comme je l'ai dit dès le début, la suprématie technologique, c'est américaine. Or, les Américains ont commencé à parler cet après-midi que l'Iran répare une attaque contre Israël. Et ils ont informé l'entité sioniste que les Iraniens préparent à leur missile. Parce que les Américains, ils ont des satellites militaires très avancés, une technologie très, très avancée, certes. Donc, ils ont informé leur homologue israélien. Mais l'entité sioniste, sans la technologie américaine, évidemment, est très, très limitée dans la région. – Très bien, je vous remercie, Riyad Sidaoui. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre de recherche arabe, CARAPS, basé à Genève. Merci d'avoir répondu à nos questions. – Merci à vous. – C'est nous qui vous remercions. Et l'entité sioniste, je vous le disais en titre, poursuit son agression contre le Liban, en annonçant l'entame d'une incursion terrestre démentie par le Hezbollah. Et ce, malgré les mises en garde de nombreuses capitales et organisations internationales résilients, les Libanais font preuve d'un courage exceptionnel. Devant le doute d'une offensive terrestre sur le Liban, les informations sont contradictoires. Alors que Washington et l'entité sioniste affirment que l'opération terrestre est lancée, le Hezbollah démonque catégoriquement. Face aux informations qui tombent, les Libanais restent imperturbables et jurent que les troupes sionistes creuseront leur tombe à Beyrouth. Ils sont les bienvenus, ils feront face à la même situation qu'en 2006 et en 2000. Nous sommes prêts à faire face à toutes les circonstances, peu importe que nous soyons déplacés une, deux ou trois fois, cela ne nous pose aucun problème. Ce qui compte, c'est que notre cause triomphe. S'ils entrent au Liban, ils creuseront leur tombe et leurs propres mains. Cette fois-ci, ils n'en sortiront pas vivants. Ils en sortiront en morceaux, c'est pourquoi ils n'oseront jamais entrer par la voie terrestre, qu'ils essayent et qu'ils verront ce qui leur arrivera. L'entité sioniste avait déjà menacé d'une offensive terrestre au Liban. Quelques jours après son assassinat, les Libanais sont toujours sur la trajectoire du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Comme le disait le défunt Hassan Nasrallah, le souhait du Hezbollah est que les Israéliens entrent pour que nous puissions les affronter avec toutes les armes que nous possédons. Mais je ne crois pas qu'ils osent envahir, car ils subiront de lourdes pertes. Pour nous, peu importe le prix à payer, tant que notre pays triomphe. Nous sommes prêts. J'ai perdu ma maison et mes proches dans cette guerre, mais tout cela est un sacrifice pour le Liban, pour le Hezbollah et pour Hassan Nasrallah. L'ONU a mis en garde mardi contre les conséquences d'une invasion terrestre de grande ampleur de l'entité sioniste au Liban, où les forces sionistes ont annoncé avoir lancé dans le sud du pays une offensive au sol. Ce contexte, les casques, les plus de 10 000 casques bleus de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban, la finule, ne peuvent plus patrouiller en raison de l'intensité des combats, selon le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujaric. Nos casques bleus de la fénule restent en position dans la zone de responsabilité de la mission, tandis que l'intensité des combats empêche leur mouvement et leur capacité à remplir leurs tâches. Étant donné l'intensité des combats, ils ne peuvent pas toujours accéder à leur poste d'observation à l'extérieur. Ils ne peuvent pas patrouiller autant que l'exigent leurs responsabilités, étant donné l'intensité des tirs de part et d'autre de la ligne bleue. À Genève, un porte-parole des Nations Unies, Ronaldo Gomes, a fait une brève mise au point sur les casques bleus de la finule stationnés au Liban, indiquant qu'ils ajustaient régulièrement leurs positions et leurs activités et qu'ils disposaient de plans d'urgence à activer en cas d'absolue nécessité. Je viens de recevoir quelque chose de mes collègues de la région, indiquant qu'en dépit de l'évolution dangereuse de la situation, les casques bleus, c'est-à-dire les casques bleus de la finule, restent en position. Nous ajustons régulièrement notre position et nos activités et nous avons des plans d'urgence prêts à être activés si cela s'avère absolument nécessaire. La sécurité des soldats de la paix est primordiale. Il est rappelé à tous les acteurs qu'ils ont l'obligation de la respecter. Et face à cette situation, un million de Libanais ont dû fuir leur maison à cause des bombardements des forces de l'entité sioniste, avec plus de 1100 personnes tuées en quelques jours. D'intenses bouchons se forment sur les routes et les refuges à fiche complète. Souhila Akhilal. Comment ne pas fuir et laisser sa vie derrière soi quand des missiles sionistes menacent de s'abattre sur vous à n'importe quel moment ? Et que des colonnes de fumée s'élèvent constamment dans votre ciel. Un état de psychose dans lequel sont plongés les Libanais, particulièrement ceux du sud, depuis des jours. Depuis que l'entité sioniste a intensifié ses attaques sur le sud du Liban ainsi que sur la capitale Beyrouth. Il y a 778 abris abritant 118 000 personnes, comme enregistré vendredi soir, à qui nous fournissons des produits de première nécessité. Mais on estime que le nombre de personnes déplacées est bien plus élevé que ce record. Il pourrait atteindre un million. Il faut aussi prendre en compte l'afflux massif en provenance du sud, de la banlieue sud de Beyrouth et de la Beka en quelques heures. C'est probablement le plus grand mouvement de déplacement de population de l'histoire du Liban. Un exode massif qui complique la situation économique déjà fragile et complexe du pays. Des kilomètres de bouchons traversent le Liban du sud vers le nord. Des centaines de milliers de déplacés fuyant leurs terres à contre-coeur pour chercher refuge dans des abris de fortune à Beyrouth. Même dans leur fuite, tous pensent à leur retour chez eux. Pour faciliter la prise en charge des déplacés, des bénévoles travaillent sans relâche pour garantir l'hébergement et l'approvisionnement en nourriture, en eau et en médicaments. Dites à Benyamin Netanyahou que nous reviendrons. Si la situation se calmait un peu, je repartirai chez moi. On se sent mieux que chez soi. On ne peut être à l'aise loin de chez nous. Tous n'ont pas choisi de fuir vers le nord du Liban. Quelques 200 000 personnes ont mis le cap sur la Syrie voisine dans l'espoir d'être en sécurité loin des frappes sionnistes. D'autres plus chanceux se sont envolés vers d'autres pays, notamment la Turquie, l'Allemagne ou encore l'Espagne, pour ne citer que cela. Ce qui se passe au Liban est une preuve tangible de l'extension du génocide de Reza vers la région du Moyen-Orient. Et le Liban fait face à l'une des phases les plus dangereuses de son histoire. C'est l'avertissement lancé ce mardi par le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati, exhortant les Nations Unies à fournir de l'aide à un million de déplacés par les frappes sionistes sur leur pays. Mikati a tenu une réunion avec les agences des Nations Unies et les ambassadeurs des pays donateurs dans le cadre du plan de réponse du gouvernement à la crise des déplacements résultant de l'agression sioniste contre le Liban. Et les Nations Unies sont gravement préoccupées par l'extension des hostilités au Moyen-Orient et par le fait qu'elles risquent d'entraîner l'ensemble de la région dans une catastrophe humanitaire et des droits humains selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Nous sommes gravement préoccupées par l'aggravation des hostilités au Moyen-Orient et par le fait qu'elles risquent d'entraîner l'ensemble de la région dans une catastrophe humanitaire et une atteinte aux droits de l'homme et risquent de voir la situation se détériorer davantage avec des conséquences terribles pour les civils et de voir la situation s'étendre rapidement à d'autres États de la région sans réel. Dans ce même contexte, l'ONU a mis en garde ce mardi contre les conséquences d'une invasion terrestre de grande ampleur de l'antithé sioniste au Liban. Le point avec Karim Bouaziz. Des bombardements sionistes accentués plus au nord de l'épicentre Razawi. Un spectre géographique de la violence désormais embrasant des frappes plus larges. Razaa, Sud Liban, comme ce matin où encore il y a deux jours des bombardements de l'aviation sioniste sur le port de Houdaïba au Yémen. Déjà les jours précédents, des missiles avaient été tirés depuis ce pays par les Houthis ou encore le 20 juillet lorsqu'un drone avait même pu toucher Tel Aviv engrangeant au passage la destruction de stocks d'essence et des infrastructures portuaires. Des bombardements de parts et d'autres, de partout, de jour comme de nuit ouvrant un nouveau cycle de grosses tensions dans la région avec comme acteur de la trame l'Iran. Netanyahou, lui dont le poste était au conditionnel il y a quelques mois a pu plaider auprès de Washington pour sa stratégie dans la région. Briser l'axe de la résistance au Yémen, en Syrie, en Irak, au Liban avec le Hezbollah comme cible principale. La banlieue sud de Beyrouth bombardée met aussi Sidon et Tire. Désormais, la guerre est ouverte avec l'entrée des troupes sionistes au Liban tout en menant des frappes au même moment à Raza où les opérations se poursuivent. Ce matin, des drones sionistes ont même atteint Damas en Syrie faisant trois morts et dix blessés. Yoav Galland et Netanyahou évoquent une volonté de changer la réalité stratégique de la région. Avec la disparition de Hassan Nasrallah, il y aura à coup sûr une nouvelle donne avec une pression accentuée sur Téhéran qui observe ses intérêts dans la région visée. Pour l'heure, l'Iran a décidé de ne pas répondre de façon disproportionnelle. Redessiner le paysage stratégique du Proche-Orient par la force est une vieille lubie sioniste. Sauf que l'histoire récente nous apprend que c'est en même temps ouvrir une boîte de pandore pour tous les acteurs de la région, voire même au-delà. Et les bombardements des forces de l'entité sioniste causent d'énormes dégâts. Comme à Gaza, les sauveteurs doivent fouiller les décombres pour espérer trouver des survivants. Et comme c'est le cas après cette frappe sur le camp palestinien d'Aïn al-Heloué dans le sud du Liban. Ce sont des criminels. Ils tuent pas des gens brandissant des armes et des fusils. Ils tuent des civils. Ils ont toujours été des criminels. Et les appels à la désescalade se multiplient. Le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Alvarez a indiqué que la spirale de violence au Liban devait cesser, recommandant aux citoyens espagnols de quitter le pays. Nous suivons avec la plus grande inquiétude l'escalade de l'extension du conflit au Moyen-Orient au Liban. Ce conflit fait chaque jour des centaines de victimes pour la plupart des civils nocants et a déjà contraint plus d'un million de personnes à se déplacer. Et les intentions de l'entité sioniste d'embraser tout le Moyen-Orient se confirment de jour en jour en Syrie. Trois civils syriens dont une journaliste sont tombés en martyr et ne faut être entêtés blessés au cours d'une agression sioniste qui a visé tout ce mardi plusieurs positions à Damas à partir du Golan syrien occupé. Et je vous en parlais en titre, l'Algérie a appelé la communauté internationale à mettre fin rapidement à l'enfer que fait subir l'entité sioniste au peuple palestinien et libanais. L'appel a été lancé depuis New York par le ministre algérien des Affaires étrangères, qui a également saisi l'occasion offerte par le débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies pour appeler à une décolonisation définitive du Sahara occidental. Le point avec Asma Laïda. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie reste fidèle à ses principes de défense des causes justes. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a appelé hier depuis New York la communauté internationale à mettre fin rapidement à l'enfer que fait subir l'entité sioniste au peuple palestinien et libanais. La communauté internationale est appelée rapidement à mettre fin à l'enfer que subissent les peuples palestiniens et libanais et à réfréner l'occupant israélien dans sa volonté de plonger le Moyen-Orient dans une spirale de crises, de conflits et de guerres interminables. La communauté internationale doit prendre conscience qu'elle est à un moment charnière de l'histoire de la cause palestinienne. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a rappelé l'appel du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboun, qui avait appelé depuis la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies les organisations onusiennes à accélérer l'acceptation de l'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU. Le président de la République, Abdelmajid Tebboun, avait appelé depuis la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies les organisations onusiennes à accélérer l'admission de plein droit de l'État de Palestine et ce, sur fond de conjonctures moins tendues et moins tragiques dans les territoires palestiniens occupés et dans le voisinage palestinien. En ce qui concerne la question du Sahara occidental, le ministre algérien des Affaires étrangères a affirmé que l'Algérie continue de soutenir les efforts des Nations Unies et de leur envoyer personnel pour parvenir à une solution politique garantissant au peuple sahraoui son droit inalienable à l'autodétermination. L'Algérie a réaffirmé son soutien au secrétaire général des Nations Unies et à son envoyé personnel pour leurs efforts visant à permettre aux deux parties du conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, de reprendre le processus de négociation direct en vue de parvenir à une solution pacifique qui garantisse le droit imprescriptible et inalienable du peuple sahraoui à l'autodétermination. S'agissant de la Libye voisine, Ahmed Attaf a déclaré que l'Algérie souligne l'impérieuse nécessité de traiter rapidement la problématique des ingérences étrangères qui consument les capacités de ce pays frère et attisent les conflits entre ses enfants. Les frères libyens peuvent se rassembler autour d'un terrain d'entente qui permettra d'atteindre les objectifs de réconciliation nationale et de favoriser l'organisation d'élections libres, intègres et transparentes. Nous espérons du plus profond de notre cœur l'unification de la Libye du peuple, de son territoire, du gouvernement et des institutions. Sur le plan continental, le ministre a souligné que l'Algérie poursuit ses efforts en vue d'apporter une contribution significative à l'action africaine commune. L'Afrique aspire à l'activation de solutions africaines pour éteindre les braises des conflits et résoudre les crises et les différends dont pâtissent les pays et les peuples du continent. Il s'agit également pour l'Afrique de gagner le pari du développement économique, de participer aux révolutions actuelles en matière d'intelligence artificielle, de numérisation et d'énergie renouvelable. L'Afrique aspire à promouvoir ses priorités stratégiques visant à réformer les institutions financières, monétaires et bancaires internationales pour être mieux représentées en leur sein. L'Afrique aspire également à ce que soit réparée l'injustice historique dont elle est victime au Conseil de sécurité, afin de lui permettre d'occuper la place qui lui revient de droit au sein de cette instance onusienne centrale, suite à son adhésion récente en tant que membre permanent du G20. La diplomatie algérienne se distingue par une approche basée sur le principe d'égalité dans les relations internationales, un retour aux valeurs fondamentales qui ont toujours guidé l'Algérie depuis son indépendance. Cette approche a permis à l'Algérie de se positionner comme un médiateur efficace dans la résolution des conflits. Il y a noté que le ministre algérien des Affaires étrangères, Medhattaf, a eu à New York des entretiens avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors desquels il a notamment réaffirmé le soutien de l'Algérie aux efforts du secrétaire général dans la défense des principes de la charte des Nations Unies et dû au service des causes de la paix et du développement dont le monde restait avec nous. Ce 19h se poursuit. Tout de suite, notre dossier consacré au dernier développement en Palestine occupée. Je vous le disais en titre, l'antité sioniste poursuit son agression génocide. contre les palestiniens dans la bande de Gaza pour le 361e jour consécutif. Le bilan de cette agression s'est alourdi à 41 638 martyrs et 96 460 blessés. Au cours des dernières 24 heures, les forces de l'occupation sioniste ont commis au moins 4 massacres faisant 23 martyrs et plus d'une centaine de blessés. Et parmi les victimes de ces massacres, 13 palestiniens, dont des enfants, sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés, en plus d'un certain nombre de personnes portées disparues après que les avions de combat de l'antité sioniste ont ciblé deux maisons du camp de Nusairat. Et au moins 3 palestiniens sont tombés en martyrs ce mardi dans un bombardement de l'aviation sioniste ayant visé la ville de Kanyounes dans le sud de la bande de Gaza. Auparavant, pas moins de 11 palestiniens, dont une femme et un enfant étaient tombés en martyrs et d'autres ont été blessés après que les avions de combat de l'occupation sioniste ont bombardé une tente abritant des personnes déplacées à l'ouest, justement, de Kanyounes. Et la faim continue de ronger les habitants de la bande de Gaza, assiégé la survie de nombreux palestiniens et tributaires des aides humanitaires. Au milieu de cette misère, un ancien créateur de contenu culinaire essaie de varier les plats proposés tout en inspirant les plus jeunes. Iman Mérad. A Kanyounes, dans le sud de la bande de Gaza, où la famine fait rage, Hamada, un jeune blogueur palestinien de cuisine, déplacé par la guerre que mène l'antité sioniste contre le peuple palestinien, s'affaire à mettre au point des recettes pour les servir aux petites bouches des enfants, semant ainsi un grain d'espoir et une pincée de bonheur dans leur assiette. A l'instar de milliers de Palestiniens, sa maison fut détruite et sa famille déplacée plusieurs fois depuis le 7 octobre dernier. Ce youtubeur de 32 ans qui visitait les endroits les plus dupés de Gaza et créait du contenu sur les réseaux sociaux. Afin de médiatiser, la culture culinaire locale s'est aujourd'hui convertie en chef, inventant des plats insolites avec les moyens du bord à partir de colis d'aide humanitaires et des légumes frais qu'ils dénichent. Le langage culinaire est un langage mondial. On parle de la culture de la nourriture. La nourriture est considérée comme une culture. On s'adresse au monde entier à travers sa culture, à travers la nourriture. J'essaye aussi de lier la nourriture que je prépare ici à la nourriture mondiale. En essayant de semer de l'espoir en ces petits Gazaouis, Hamada a inspiré la petite Renade qui, à son tour, à défaut d'aller à l'école, s'est transformée en créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Renade Atala. J'ai 10 ans, je suis créatrice de contenu lié à la cuisine sur les réseaux sociaux. J'aimerais vraiment retourner à l'école, mais comme la guerre est arrivée et que toutes les écoles sont fermées et que je suis devenue célèbre par hasard, je profite pour présenter du contenu culinaire sur Internet. J'ai eu beaucoup de soutien et j'ai reçu beaucoup de commentaires et de likes sympas, ce qui m'a encouragée à continuer à présenter du contenu culinaire. Je suis devenue chef. Hamada et Renade, deux Palestiniens qui, malgré leur détresse, tentent à travers les plats qu'ils concoctent et improvisent de continuer à exister en envoyant au monde entier des messages et des leçons de vie. Et en Cisjordanie, une trentaine de Palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste depuis hier, dont un enfant et d'anciens prisonniers. La plupart de ces arrestations se sont déroulées dans les villes de Ramallah et Beit Lahm. Depuis près d'un an, plus de 11 000 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie, occupés par les forces de l'occupation sioniste. Cisjordanie, occupés par les forces de l'occupation sioniste. Nous avons parlé en titre. Le président algérien Abdelmajid Boune a reçu un appel téléphonique ce mardi de la part de son homologue mauritanien, Mohamed Ouadècheikh El Razouani, au cours duquel ils ont évoqué les relations bilatérales, ainsi que la situation dans la région. A cette occasion, le président mauritanien, ou plutôt le président mauritanien a informé le président algérien qu'il se rendrait en Libye, accompagné du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à l'invitation du président du conseil présidentiel libyen, Younes El Menfi, pour rapprocher les points de vue d'une solution en Libye. De son côté, Abdelmajid Boune a salué cette démarche conduite par le président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ouadècheikh El Razouani, ainsi que par le président congolais de l'initiation du Guesso, également chargé de la réconciliation dans le dossier libyen à l'Union africaine, tout en souhaitant le succès de la réconciliation entre les frères libyens. Le président algérien qui continue de recevoir les messages de félicitations émanant de ses homologues suite à sa réélection pour un second mandat. Abdelmajid Boune a été félicité ce mardi par le président croate Zoran Milanovic, lui souhaitant plein succès dans ses missions, tout en souhaitant également continuer à renforcer et à approfondir les relations bilatérales. Le président zambien à KND, Ishi Lema, a également félicité le président algérien pour sa réélection, saluant à cette occasion la contribution et l'engagement de l'Algérie en faveur des questions de paix et de sécurité au niveau du conseil de sécurité. Il a également salué l'assistance apportée par l'Algérie à la Zambie en matière d'éducation, souhaitant l'élargissement de la coopération entre les deux pays à d'autres domaines. Et le président du Burkina Faso, à présent Ibrahim Traoré, a également félicité le président algérien Abdelmajid Boune à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, lui souhaitant plein succès dans ses missions. Dans l'actualité également, le général d'armée Saïd Schengriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, entame ce mardi une visite officielle en Italie sur invitation de l'amiral Giuseppe Cavodragone, chef d'état-major italien de la Défense. Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées italiennes, les deux parties examineront les questions d'intérêt commun. Dans le dossier sahraoui, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane Demistoura, doit se rendre jeudi prochain au camp de réfugiés sahraouis et rencontrer ainsi les autorités sahraouis afin de faire avancer le processus de règlement politique avant le briefing qu'il doit présenter au Conseil de sécurité à la mi-octobre. Tinhinan Makassi. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane Demistoura, est attendu ce jeudi à Tindouf, dans les camps de réfugiés sahraouis. C'est ce que a fait savoir par voie d'un communiqué la représentation du franc polisario à l'ONU, précisant que lors de cette visite, Demistoura devra s'entretenir avec la direction sahraoui pour examiner les voies et moyens de relancer le processus de paix au Sahara occidental par l'ONU, précisant que le dit processus se trouve actuellement en situation de blocage et ce, en raison des entraves et de l'entêtement de l'État occupant marocain et de la poursuite de ces violations du cessez-le-feu depuis le 13 novembre 2020. Cette troisième visite du genre de Demistoura s'inscrit par ailleurs dans le cadre du briefing qu'il devrait présenter à la mi-octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies. A ce propos, le franc polisario a mis en avant la responsabilité de l'ONU et de sa mission vis-à-vis de l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination, avant d'affirmer les obstacles qui entravent ce processus, entraîneront davantage de menaces à la sécurité et à la stabilité dans la région. Par ailleurs, les membres du Conseil de sécurité devraient prolonger d'un an le mandat de la mission des Nations Unies au Sahara occidental, la MINURSO, laquelle est entravée dans sa mission par l'occupant marocain, comme le dénonce plusieurs ONG de défense des droits du peuple sahraoui. Et à noter que le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, a eu ce mardi à New York une rencontre bilatérale, justement avec l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Stéphane Demistoura. Les entretiens ont porté sur les efforts de relance du processus politique visant à parvenir à une solution politique qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination en prévision, justement, de l'examen de la question sahraoui par le Conseil de sécurité des Nations Unies durant ce mois d'octobre. Parlons à présent de coopération algéro-nigérienne. Je vous le disais en titre, Niamey a confirmé ce matin sa disposition à relancer les consultations et à organiser une réunion tripartite dans les prochaines semaines concernant le projet stratégique de création d'un gazoduc transaharien reliant le Nigeria à l'Algérie via le Niger. L'annonce a été faite lors d'une rencontre entre le PDG du groupe algérien Sonatraq, Rachid Hashichi, et le ministre nigérien du pétrole sahabi, Umaru, en visite à Alger. La réunion a permis d'évaluer les progrès réalisés dans ce projet stratégique et de souligner l'importance de poursuivre la coordination entre les trois parties concernées. Le groupe algérien Sonatraq et la Société nationale pétrolière du Niger, Sonidep, ont signé un protocole d'accord dans le domaine énergétique. Ce mémorandum permettra aux deux parties d'explorer les opportunités de coopération dans les domaines de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures, du raffinage et de la pétrochimie, ainsi que de la commercialisation et la distribution des produits pétroliers. Il y a noté également que le ministre nigérien du pétrole sahabi, Umaru, a été reçu ce mardi par le premier ministre algérien, Adil Al-Arbaoui. En Tunisie, à présent, 15 migrants, dont des enfants en bas âge et des femmes, sont morts hier à l'aube dans le naufrage de leur embarcation, survenus au large de l'île de Djerba après le repêchage de trois corps dans la soirée. Selon Fethi Bakouche, procureur près le tribunal de première instance de Mednin, deux organisateurs de la tentative de migration irrégulière ont été identifiés, mais sans temps fuite. Un troisième individu en lien avec l'incident est en cours d'identification. Une enquête judiciaire a été ouverte concernant cette tentative de franchissement illégal du territoire tunisien. On reste en Afrique. Le prix d'achat du cacao aux planteurs de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a été fixé à 1 800 francs CFA, soit 2,7 euros le kilo. Un montant record après une année où les coûts mondiaux ont atteint des sommets, mais accueillis de manière mitigée par certains producteurs. Et en France, à présent, le nouveau Premier ministre a effectué son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, entre les applaudissements et les chahutages, dans une salle comble. Les membres de l'opposition attendaient le chef du gouvernement au tournant. Les détails avec Safouane Bessabri. C'est sa toute première prise de parole à l'Assemblée nationale, le fameux discours de politique générale. Un passage obligé pour tous les nouveaux premiers ministres français, où ils doivent définir les grandes lignes de leur politique face aux députés. C'est dans un contexte difficile que Michel Barnier vient faire face à l'Assemblée nationale, un gouvernement sans réelle majorité présidentielle, pris en tenaille par l'opposition à droite et à gauche. Michel Barnier a dressé les principaux axes de la politique du nouveau gouvernement, une tâche difficile dans une France à un moment charnière. D'aide publique, changement climatique, immigration, sécurité, réforme des retraites ont été abordés, soumis à l'influence de l'extrême droite, qui a doublé ses députés aux dernières législatives. Michel Barnier a évoqué le thème de l'immigration et des accords bilatéraux avec les pays concernés. Les Français nous demandent aussi de trouver des solutions avec les pays d'origine et les pays de transit. Le gouvernement ne s'interdira pas de conditionner davantage l'octroi de visa à l'obtention de laisser passer consulaire nécessaire aux reconduites à la frontière. Une directive qui demandera la coopération des pays concernés pour être menés à bien face à la pression de l'extrême droite. Le nouveau chef du gouvernement suggère même de revenir sur les accords de 1968, passés avec l'Algérie. La gauche, par la voix de Mathilde Panot, a tiré à boulet rouge sur les politiques envisagées par Barnier. Face au chaos que vous nous laissez, nous avons trois priorités. La première, censurer votre gouvernement. La deuxième, destituer le président. La troisième, le remplacer. Emmanuel Macron est d'ores et déjà entré dans l'histoire. Comme l'autocrate de la 4e et la 5e républiques réunies avec le plus long gouvernement démissionnaire, il est surtout le premier président visé par une procédure de destitution. Une montée au créneau qui montre la polarisation grandissante de la scène politique française. Pour Marine Le Pen, le grand oral de Michel Barnier n'est qu'air mieux accueilli. Nous vous demandons, vous qui portiez un discours si ferme sur le sujet il y a quelques années, de remettre à l'agenda dès le premier trimestre 2025 une loi immigration restrictive, reprenant à minima les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel en janvier dernier. L'exécutif se trouve dans une opposition délicate, sans réelle majorité, prise à partie par les deux extrêmes de l'Assemblée nationale, obligés de faire dans le compromis, en craignant une censure à tout moment. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada